Une question qu'on me pose assez régulièrement par rapport à ce sujet brûlant et pourtant tellement omniprésent dans mon cabinet qui est l'infidélité, c'est finalement je viens d'apprendre, alors en général c'est comme ça que me poser la question, j'arrive, c'est la catastrophe, je viens d'apprendre que mon conjoint ou ma compagne me trompe depuis des années, je viens de le réaliser maintenant, de le découvrir maintenant, qu'est-ce que je dois faire ? Alors ça c'est des mails que je reçois assez régulièrement et des questions qui me sont posées dans mon cabinet. Alors déjà, comme chaque histoire est unique et ça il faut vraiment bien le savoir, c'est que c'est difficile pour les psychologues de répondre de façon générale à des cas qui sont tous particuliers. J'assure c'est incroyable, je peux avoir dix infidélités dans la journée et pourtant je vais avoir dix histoires totalement différentes, même si on a l'impression que c'est pareil. Donc je vais déjà vous répondre par la négative, plutôt des dangers dans lesquels il ne faut pas rentrer. La première chose c'est justement d'aller sur tous ces forums, de se renseigner partout et de copier les histoires des autres sur mon histoire. Être rassuré par rapport aux histoires des autres, avoir des conseils, très bien, je veux dire c'est une bonne chose, c'est une bonne idée. En revanche, ne soyez pas paniqué parce que l'un va vous dire il reviendra jamais, il faut que tu partes, tout ça, ou alors l'autre qui dit t'inquiète pas ça va bien se passer, moi ça s'est très bien passé, une semaine après tout était oublié. On sait pas, voilà, chacun réagit différemment, vous êtes tous uniques et chaque histoire est unique, donc n'essayez pas de penser que votre histoire est exactement la même qu'un tel et que c'est pas normal que vous vous réagissez comme ça parce qu'un tel a réagi comme ça. Donc ça déjà c'est la première chose de se méfier de tout ce qu'on peut lire, de ce que les amis peuvent dire, de ce que la famille peut dire et c'est bien le rôle des psychologues justement, c'est de pas plaquer son histoire sur la personne qu'on a en face de nous. Ensuite, ça va être le danger le plus important en général et de partir tout de suite en disant c'est inacceptable, c'est un pardonnage, je m'étais juré de jamais pardonner ça, donc je pars. Attention aussi à ça, parce que quoi qu'il arrive, vous ne perdez pas de temps à rester. C'est souvent quelque chose qu'on me dit, si je perds du temps, j'essaye de reconstruire et si c'est pour que dans 5 ans, il recommence ou elle recommence, j'aurais perdu 5 ans. Non, vous ne perdez pas 5 ans parce que de toute façon, si ça doit se finir par une séparation, il vaut mieux que ce soit une séparation qui soit bien étudiée, qui soit bien raisonnée, qui ne soit pas sous le coup de l'émotion, sous une espèce de... quelque chose qui nous semble insurmontable, ce qui est normal. C'est une douleur qui est extrêmement dure, mais pour ça, il faut se laisser le temps de la digérer. Donc attention à ne pas partir trop vite. Ensuite, évitez d'assaillir votre conjoint ou votre compagne de tous les détails que vous pourriez vouloir demander. Attention, c'est vrai que c'est extrêmement difficile parce que c'est une situation qui vous a échappé pendant des années, vous découvrez tout d'un coup une personne qui vous semble inconnue à vos côtés, mais si vous voulez regarder tous les détails, ça va être compliqué ensuite parce que vous allez vous créer des films dans la tête et vous rentrez dans une intimité qui n'est pas forcément très belle et pas forcément l'intimité que votre conjoint partage avec vous et doit partager avec vous. Donc je vous conseille de vous protéger par rapport à ça, de vous protéger de la tierce personne, de ne pas vous comparer, de ne pas chercher de détails, tout ça. Voilà, vraiment attention là-dessus parce que ça, tout le monde rentre là-dedans et en général, je vous rencontre trop tard et vous me dites déjà, j'ai tous les détails. Et c'est dommage parce qu'on pourrait diminuer la souffrance si on avait un peu moins de détails. C'est plus facile de s'éliminer des films qu'on se fait soi-même dans la tête plutôt que des films qu'on se fait à base de vrais détails qui sont réels et donc voilà. Donc tous ces petits conseils, alors évidemment il y en a d'autres mais on ne peut pas tout dire ici, c'est toute une grande réflexion. Mais vraiment, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est qu'il faut vous laisser le temps. Si vous avez besoin de vous faire aider, c'est normal parce que c'est extrêmement douloureux. Mais sachez qu'il y a aussi un beau travail qui peut se faire et ne prenez pas la fuite parce que ce serait trop dommage et vous pourriez le payer après vous-même par la culpabilité ou autre pendant plusieurs années.